Chers amis, pour vous accompagner aujourd'hui dans cette journée de carême, je vais vous parler de la parabole du bon pasteur que l'on trouve dans le chapitre 10 de l'évangile de saint Jean. Dans cette parabole, le Christ se définit lui-même comme le bon pasteur qui appelle ses brebis une à une par leur nom. C'est donc à vous qu'il s'adresse, vous Jean-Jacques, Chantal, Robert, à chacun de vous, personnellement, il vous appelle par votre nom. Mais le plan de l'incarnation de Dieu ne s'arrêtait pas à dire « je te connais ». Le but de Dieu dans sa révélation était de dire « je te connais et je veux que tu me connaisse ». C'est en cela qu'il disait « je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père ». Alors, la connaissance à laquelle fait référence Jésus n'est pas une connaissance intellectuelle inaccessible. La connaissance dont il parle est une invitation à une relation personnelle avec lui. En fait, c'est cela la prière. La prière consiste à parler à Dieu comme un enfant parle à son Père. Et alors, si vous qui regardez cette vidéo n'avez pas l'impression de connaître Dieu, peut-être que vous n'avez pas la foi, dans ce cas vous pouvez faire votre cette prière de Charles de Foucault qui, avant sa conversion, disait « Seigneur, si tu existes, fais que je te connaisse ». Et je vous garantis que si vous lancez cette invitation à Dieu, il y répondra. Et nous avons besoin de lancer cette invitation à Dieu pour atteindre la plénitude de notre liberté. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Vous voyez, lorsque Jésus dit « Il entrera et sortira », il fait référence à notre liberté. Dieu ne veut pas des esclaves. Dieu ne veut pas que nous soyons soumis. Dieu veut des enfants. Il nous appelle à cette dignité-là. La liberté donc atteint cette plénitude dans la relation à laquelle Dieu nous invite. Mais l'amour ne s'impose pas. L'amour se choisit. Donc Dieu veut nous libérer. Alors nous libérer de quoi ? Il veut nous libérer de la mort. Il veut nous libérer de la souffrance. Il veut nous faire entrer dans son plan de miséricorde. Mais pour nous sauver, il a décidé d'avoir besoin de nous. Et c'est là qu'intervient notre liberté. Et Jésus dit « Je dépose ma vie pour mes brebis. C'est pour cela que le Père m'aime ». Vous voyez, l'amour dont Jésus nous parle ici n'est pas simplement des mots. Cet amour, il l'a prouvé en allant jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Et il est ressuscité pour nous faire vivre de sa résurrection. Dans son petit journal, Sainte Faustine raconte sa rencontre personnelle avec Dieu. Dans son enfance, elle avait entendu un appel à la vocation religieuse. Et puis elle a grandi et elle a eu l'impression que finalement cette vie n'était pas pour elle. Et un soir où elle allait au bal avec sa sœur, elle a eu une apparition de Jésus. Elle le vit dans sa passion. Elle vit Jésus souffrant, prostré avec ses plaies, ses souffrances. Il a regardé en lui disant « Faustine, combien de temps vais-je devoir t'attendre ? » Eh bien, vous voyez, cet appel que Jésus a lancé à Faustine, il le lance à chacun de nous. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à vivre de la vie mystique formidable qu'a eu Faustine, mais nous sommes tous appelés à répondre à cet appel de Dieu. Alors, comment faire ? Pour répondre à cet appel, je vous propose aujourd'hui, comme effort de carême, de prendre, disons, 20 minutes d'oraison. Vous pouvez en prendre plus, mais disons au moins 20 minutes, durant lesquelles vous pouvez méditer ce chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean, ce chapitre 10, donc de la parabole du bon pasteur, et essayer de le méditer, car ces paroles qui ont été dites il y a 2000 ans ont encore leur pleine actualité et s'adressent à chacun de nous encore aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne avancée dans le carême et je vous souhaite de faire cette expérience de la miséricorde et de la rencontre avec Dieu. Dieu vous bénisse.